Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment ajouter un formulaire basé sur un template. Si vous connaissez Angular, vous savez déjà comment fonctionnent les formulaires dans Angular. Sur notre page d'authentification, nous pouvons simplement entourer notre grid qui contient les inputs de la balise html classique form. Une fois entouré par cette balise, le formulaire Angular est créé, il faut juste vérifier que dans le module de notre page, le Forms module est importé. Nous avons donc un formulaire Angular et pour le transformer en formulaire Ionic, il n'y a rien à faire car tous les champs créés avec Ionic sont compris par Angular car j'utilise la même technologie. C'est ainsi qu'on obtient un template classique de formulaire. Cependant, ce qu'il faut faire avec un input est de rajouter ngmodel et un name, ici on va mettre email. Grâce à ça, Angular sait que cet input est à ajouter dans le formulaire. Pour que ce champ soit validable, nous pouvons rajouter des exigences comme required et email. Les types sont importants, ils permettent d'ouvrir la bonne configuration de clavier pour un appareil mobile, comme par exemple avec email, l'arrobas sera mis à disposition sur mobile. Nous allons maintenant nous occuper de l'input du mot de passe. Pour cela, nous allons une fois de plus rajouter ngmodel et un name, ici password. Cette fois-ci, avec notre required, nous allons mettre une longueur minimale de 6. Ensuite, nous avons besoin de nommer notre formulaire en lui donnant une variable. Je vais nommer form. Puis, dans cette variable, nous devons mettre ngform. Cela permet à Angular de créer le formulaire. Grâce à ça, nous pouvons utiliser l'EventListener ngSummit et lui affecter une méthode que l'on va appeler onSummit et lui mettre en variable celle de notre formulaire. Ensuite, pour nos boutons, nous voulons que uniquement le bouton login ait cet effet. Nous allons alors lui ajouter un type submit et un type bouton à notre haute bouton. Dans notre page haute.ts, nous pouvons maintenant créer notre méthode onSummit et y mettre en paramètre un form de type ngform. Il faut être sûr que celui-ci est bien importé. Pour le moment, nous allons simplement mettre un console log de notre forme. Sur notre application, lorsque j'essaie de me connecter, on peut voir dans la console les champs attendus et leurs valeurs. Ce qui veut dire que notre formulaire fonctionne. Si maintenant je clique sur un champ et que je le quitte sans le remplir, celui-ci va apparaître en rouge car il attend que je le remplisse pour valider mon formulaire. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous nous occuperons de la gestion de la validation.